Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat du jour. Alors même chose, ce deuxième sujet, c'est toi qui l'as choisi, tu vas nous expliquer pourquoi. On va parler donc des addictions en quelque sorte sur les jeux d'argent. Alors jeux d'argent en général, ça peut être les jeux à gratter, les jeux en ligne, les jeux d'internet, les jeux vidéo même si on veut un petit peu, les casinos, tout ça. Donc pourquoi tu as choisi ce sujet d'ailleurs ? Parce que c'est un sujet qui est impéritable dans la vie de tout le monde, de beaucoup de monde, qui peuvent nuire non seulement à un entourage de personnes, mais aussi à une personne type. J'entends par là des personnes qui vont dépenser plus qu'elles ne gagnent pour assouvir leur soif de jeu. Et je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc toi, tu es tombé dans ta vie une fois ? J'ai été très accro aux jeux, oui. Quel genre de jeu ? Un petit peu tout. Je faisais deux, trois grilles de l'auto par semaine. Je n'appelle pas ça excessif. Oui, mais quand tu dépenses 150 euros par grilles, ça fait loin. Ah oui, donc là, ce n'est pas des grilles de 2 euros que tu nous fais ? Non, 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 non. D'accord, ok. Tu pensais gagner 150 fois plus ou quoi ? Non, mais il faut avoir plus de chances de gagner. Voilà. Non, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu as dit deux grilles. Deux grilles à 150 euros. Quand tu fais des grilles... Ah, des grilles, j'entends deux grilles. Non, non, des grilles. Ah oui. 150 euros par grilles. T'as fait combien de grilles au total ? Ça allait de 20, 30, 40, 50 ? Par semaine ? Oui. Ah oui, t'as fait fort là. Voilà. Ou alors des jeux à gratter. Des fois, je peux metter jusqu'à 100 euros de jeux par semaine. Ah, par semaine ? Ah oui. C'est des jeux par semaine. Oh lala. Voilà. Et t'as perdu combien dans tout ça ? Beaucoup. Je ne compte plus les zéros. D'accord. Et c'était quand ça ? C'était dans ta jeunesse, je suppose ? Dans ta fameuse jeunesse... Oui. Un petit peu mouvementée. Oui, voilà. Oui, c'était à l'époque où je gagnais un tout petit peu bien ma vie. Parce que c'était à l'époque où j'étais cuisinier. Donc voilà, je gagnais un peu bien ma vie. Je gagnais... À l'époque, c'était un franc. Je gagnais à peu près 37 000 francs par mois. Pardon ? 37 000 francs ? Oui, par mois. Et on que c'était ces cuisiniers 4 étoiles que tu étais ou quoi ? Non, non, j'étais juste seconde cuisine. Parce que 37 000 francs, excuse-moi, c'est énorme. Oui, mais c'était un grand restaurant. C'était pas un restaurant. Tu sais à combien ça correspondrait, 37 000 francs aujourd'hui ? Tout simple, tu débises par 7. Eh bien, déjà 1 500 euros. 1 500 francs, c'est 100 euros. Oui. Donc t'imagines ? Donc quand tu dis 37 000, ça ferait 3 000 euros ? Oui. Si j'ai bien compris, si j'espère avoir bien converti. Ça ferait plus de 3 000 euros que tu toucherais. Donc il y en a qui auraient été bien contents d'avoir ça en tant que cuisinier. Oui, mais c'était seconde cuisine. On ne peut pas confondre. Seulement que seconde en plus, avec 3 000 euros. Mais t'as travaillé où pour avoir ça ? C'était un restaurant semi-gastro à Gap à l'époque. Ah ben punaise, ce prix-là en tout cas, c'était à la bonne époque en tout cas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. Et donc, mais malgré ça, je dépensais quand même beaucoup plus que ce que je gagnais. Voilà. Et pourquoi t'as fait 100 ? Tu pensais gagner plus pour en avoir plus ? C'est plus, plus, un peu plus ? Tu t'es pris pour XL ou quoi ? Non, c'est parce que voilà, il me fallait une échappatoire. Il me fallait quelque chose pour me détendre et tout ça. Et donc j'avais trouvé que le jeu plutôt qu'autre chose pour me dépouler. Donc finalement, on peut dire que t'as été addict à cette époque. Oui, oui, j'étais. Et tu t'en es sorti comment ? Par, comment dirais-je, au même titre que j'ai arrêté de picoler quand j'étais gosse, quand j'étais jeune, ça a été du jour au lendemain. Voilà. Comme ça d'un coup ? Du jour au lendemain, je me suis dit, ça n'avance à rien, c'est user du fric pour rien, c'est de jeter du fric par les fenêtres, donc stop. Bon déjà, on va un petit peu parler du petit sujet. Donc tirage, grattage, paris sportifs, wipic, etc. On peut aller loin, jeux en ligne, internet, poker, casino, etc. On peut aller loin. Donc les français ont été moins nombreux à jouer aux jeux d'argent et de hasard en 2019, ça c'est par contre la petite bonne nouvelle. Mais la part des joueurs excessifs a doublé en 5 ans. Ça c'est moins bien. Ça c'est selon le dernier baromètre de santé publique France. Donc ces 5 dernières années, les français ont été moins nombreux à pratiquer les jeux d'argent et de hasard. Alors, 47,2% des personnes interrogées âgées de 18 à 75 ans déclarent y avoir joué au moins une fois en 2019 contre 57,2% en 2014. Alors, une fois... On ne peut pas parler d'addictologie pour une fois. Ça je ne vois pas où est le problème d'y jouer une fois. Alors ça franchement, jouer une fois, je pense que tout le monde peut jouer. Il n'y a aucun mal de faire un petit jeu de grattage par semaine. Je ne vois vraiment pas où est le mal. Moi, j'allais justement le dire. Ça m'arrive de prendre un panko ou deux, de gratter. Et encore, ce n'est pas tous les jours. Ça va être peut-être 4 ou 5 fois par mois. Et encore, quand je le fais. Après le petit problème, je ne sais pas si tu es d'accord avec quoi. Une fois qu'on commence, est-ce qu'on arrive à s'arrêter ? Parce qu'il y en a qui disent, j'ai perdu, tiens, est-ce que tu peux en remettre une autre ? Et après on ne s'arrête plus. Est-ce que ça peut arriver ça ? Ça peut arriver que malgré qu'on ait fait... Je vais dire un truc au hasard. Si on a fait 10 jours de grattage, qu'on a fait 10 fois 0, et bien malgré tout, quand on tourne chercher 10 euros de grattage, quitte à reperdre encore encore plus. Je vais te dire pourquoi je dis ça, parce que je suis un peu bien placé. Moi, c'était totalement autre chose, c'était les tiercés. Tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, les tiercés, on peut les faire en ligne sur le site de PMU. Et moi, il y a quelques années, c'était à Bordeaux déjà, et il y avait une offre en ligne, 20 euros offerts pour votre premier pari, donc je suis un peu tombé dedans au hasard. Donc je commence, et moi, au lieu de faire les tiercés, je misais sur celui qui gagne, c'est-à-dire celui qui arrive le premier. Donc souvent, je mise, je mise, je mise, souvent je gagne, je gagne. Sauf qu'au lieu de m'arrêter, je continue à miser, à miser, à miser, à miser. Des fois, j'arrive jusqu'à 100 euros. Donc au départ, j'ai gagné 100 euros. Moi, comme un con, je me suis dit, écoute, au point où j'en suis, je continue. J'ai misé 100 euros, j'ai tout perdu. C'est ça le problème. Une fois que tu gagnes, quand tu gagnes, quelque part, tu as toujours la tentation de continuer, en fait. C'est ça qui a... C'est pour ça que je posais cette question. En tout cas, je suis tombé dedans, après j'ai arrêté, ça fait longtemps que je ne le fais plus. Mais je veux te dire que quand tu te dis, une fois que tu gagnes, tu gagnes deux fois, tu gagnes trois fois, tu te dis, tu t'arrêtes plus, quoi. Et c'est ça, quoi. Et juste pour une petite précision, quand tu joues au tiercée, il ne faut pas toujours se miser sur le potentiel vainqueur. Il faut souvent jouer les outsiders, ceux qui sont plutôt mal classés, parce qu'ils arrivent souvent en premier. Ça, tu n'en sais rien. Est-ce que tu devines quel cheval va rire en premier ? Non, mais je... Que ce soit des outsiders ou tout ça ? J'ai eu fait quelques paris, et ça m'a souvent un peu aidé. Mais bon, tiercée, c'est dur. Oui, voilà, c'est dur. Moi, je faisais plutôt les gagnants, tu sais, soit gagnant, soit placé. C'est ce qu'on faisait sur les sites internet. T'as soit un pari gagnant, soit un placé dans les trois premiers, en fait. Et voilà, malheureusement, je suis tombé dedans. Bon, bref. Moi, j'ai eu ce côté-là, quand je gagne, je continue. Et puis j'ai eu ce même problème aussi, parce que j'en ai souvent... Ça, c'était un de mes défauts. Dans les foires. Oui. Dans les foires, dans les machines à sous. T'as imaginé assez doucement, tu... Ah ben, hop, vous pouvez mettre... Oh mince, t'as le... Comment s'appelle ? Le jeton qui est juste au bord, là. Mince, je vais pas l'avoir. Allez, mais remets-toi un 20 euros. Vas-y, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu déçus, et puis rebelote. Et vas-y, tu mets 20 euros, 20 euros. Sauf que, comme un con, t'as misé au moins 100 euros dans une machine à sous, pour gagner une bricole, quoi. Je me suis dit mince, quoi. Oui, surtout que peu de gens le savent, mais moi, j'ai regardé un truc, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'est sur les manèges de jetons et tout ça. Ça, ça me dérange pas, ça. Voilà. Mais les machines à sous, comme tu dis, avec les fameuses parts qui avancent, machin, voilà. Il y a des pièces qui sont sur le côté, des fois. Voilà, qui partent sur le côté. T'as 50% des pièces qui partent sur le côté. Donc, t'as peu de chance de gagner, en fait. Ouais, mais bon, surtout que quand tu mises, et que tu gagnes, même quand t'as beaucoup de jetons, et que tu gagnes en objet des pécadilles qui valent 20 euros sur le marché. Voilà. Il y a de quoi être fou, je t'en dis. Et voilà, c'était mon côté aussi. Disons plutôt que tu dépenses 10 fois plus que la valeur réelle. Et c'est surtout que je ne m'arrêtais pas. Voilà. Parce que d'abord, j'aimais ça, mais je me suis dit, plus t'as de jetons, plus tu gagnes quelque chose d'important. Non, mais t'as aussi le côté, ouais, je veux gagner plus de jetons pour avoir quelque chose de plus gros et tout ça. Sauf que tu ne fais pas attention, tu perds en sous, mais en pensant gagner plus gros en jetons. Et en fait, plus t'avances, et plus t'es en perte au niveau de tes mises, en fait. Parce que tu peux gagner même 20 000 jetons, mais pour rien, quoi. Juste pour avoir un espèce de truc en plastique qui vaut au que dalle, quoi. Donc, en tout cas, c'était mes deux trucs que j'avais fait. Moi, ça m'est arrivé un truc comme ça, à ce genre de machine. J'avais gagné un fer à repasser de Marco Venta. Donc, c'était quand même une bonne marque. Sauf que machin, il coûtait 70 euros, je crois. Au prix national, c'était 70 euros. Sauf que j'avais pratiquement dépensé 200 euros dans la machine. Donc, tu as perdu 70 euros. C'est après qu'on a un inconceur. C'est à la fin, en fait. Mais tu ne te rends pas compte sur le moment. Sur le moment, non. C'est après. Malheureusement, tu te dis, merde, quoi, sur l'instant T. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je te dis, quand tu te retrouves avec l'objet, je me dis, mais attends, j'ai dépensé tout ça pour ça. Je me dis, merde, quoi. Je me dis, mince, quoi. C'est quoi, ce temps brûle ? Oups, quoi. Aïe. Ben, voilà. Heureusement, tu ne t'en rends pas compte. Alors, ça peut être n'importe où. Même, bon, les lotos, c'est encore autre chose. Les casinos, par exemple. Je ne préfère pas parler de mon histoire de casino avec ma mère. Parce que, voilà. Je pense que... Non, parce qu'il y a une longue histoire de casino. Quand j'étais... J'avais à peine 18 ans. Mon chéquier est passé. Ça, ça a été une longue, longue, longue histoire. Là, j'étais en Bretagne à l'époque. Les casinos, je les ai vécues aussi. Mais alors, les machines à sous, vas-y que tu tires. Comme il fallait des sous, vas-y, tu mises, tu mises, tu mises, tu mises. Au total, à l'époque, c'était en francs. 20 000 francs, j'ai perdu. J'ai encore le chéquier sur moi. C'est pour dire... J'ai encore le chéquier de 1998 sur moi. C'est pour te dire. Donc... Il faut savoir que le casino est toujours gagnant. Le casino est gagnant. Toujours, toujours. C'est sûr. Mais c'est sûr que quand tu vois en haut de l'affiche jackpot, ça donne envie. Tu as un jackpot qui est en haut, tu te dis, ça donne envie. Vas-y. Mais le problème, c'est que tellement que tu ne te rends pas compte de ce que tu t'es... C'est pareil. Tu vois, je parlais des foires avec le machine à sous. C'est pareil au casino. Tu ne te rends pas compte. Tu mises, tu mises, puis tu... Jusqu'à ce que tu... Parce que la chose que tu as envie de prendre, c'est le jackpot, forcément. Tu as envie de prendre des gros lots. Malheureusement, c'est que tu ne prêtes pas attention à combien tu dépenses derrière. Et ça, je pense que c'est le défaut de beaucoup de monde, en fait. Et ça m'est arrivé, malheureusement, à 20 000 francs en chèque. Ça fait de mal. J'avais que 18 ans à l'époque, imaginez. J'en suis sorti, c'est les principales. Pour en revenir sur les chiffres aussi, la pratique des jeux d'argent qui est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Alors ça, je ne sais pas. Je ne vois pas. Apparemment, les hommes seraient 50% et les femmes 44%. Les 6%, peut-être que c'est des extraterrestres. On ne sait jamais. Non, parce que 50,4% sont des hommes et 44,2% sont des femmes. Et le reste, c'est où ? Ça, c'est une bonne question. C'est les enfants. Bon, peut-être qu'il y a des extraterrestres en même temps. On ne sait pas. C'est les enfants. Ça reste des hommes et des femmes, les enfants. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, mais c'est les enfants. Ça reste des garçons et des filles. Tu sais que les casinos, c'est interdit pour les mineurs. N'oublie pas. Oui, mais il y en a beaucoup qui peuvent se faire passer pour un tel et pour un tel. Non, tu es obligé de te présenter ta carrientité à l'entrée. Pour les casinos, peut-être. Mais quand tu vas acheter un jeu à gratter, par exemple... Aujourd'hui, c'est interdit. Ça y est, il y a une bonne dépassée, là. Oui, mais il y en a beaucoup qui font plus vieux que leur âge. Et du coup, tu leur donnes le bon Dieu, sa confession. Je pense que tu as vu la pub à la télé en ce moment, les jeux à gratter. Maintenant, ça a été indiqué par le français. Les jeux interdits au moins de 18 ans. C'est marqué. C'est marqué sur tous les bureaux de tabac. Donc, ne t'inquiète pas, je le sais. C'est longtemps que ça existe. Non, parce que j'ai vu ça dans la pub récemment, je n'étais pas courant. Oui, mais t'as qu'à ce moment-là, franchement, je n'étais pas courant. Sur les portes des bureaux de tabac et tout ça, il y a longtemps, 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 longtemps que ça existe. Les jeux à gratter, je ne vois pas. Qu'est-ce qui pose problème à un enfant ? Peut-être parce qu'il faut être majeur pour toucher de l'argent, peut-être ? Ça doit être ça ? Oui. Je pense que c'est ça le problème. Parce que moi, à l'époque, les jeux à gratter, j'en ai acheté. Quand j'étais des gamins, on achetait des jeux à gratter. Après, ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas moi qui gagnais l'argent, donc il ne faut pas l'oublier. La pratique des jeux, je l'ai dit, plus fréquent chez les hommes. Il s'agit le plus souvent d'actifs de 25 à 54 ans appartenant aux professions intermédiaires, d'un niveau d'éducation un peu moins élevé que celui des non-joueurs, mais aussi avec un niveau de revenu supérieur. Heureusement. Heureusement, un petit peu. Quoique, le loto, aujourd'hui, avec la crise, on a tendance à essayer de gagner d'argent avec le loto, des fois. Donc, la plupart s'adonnent aux jeux de manière occasionnelle. 44% des Français interrogés jouent au moins une fois par mois. Il n'y a aucun mal à ça. Moi, personnellement, je n'ai rien qui me choque pour l'instant. Seuls 2,1% d'entre eux sont des joueurs quotidiens, généralement adeptes de paris sportifs, de poker ou des machines à sous. Ça me répète des choses. Si les points de vente traditionnels restent privilégiés par les joueurs, donc la France-François des jeux, la PMU, les casinos, le jeu en ligne ne cesse de progresser depuis l'ouverture du marché en juin 2010. Et sachez qu'en 2019, 16,1% des Français âgés de 18 à 75 ans ont déclaré avoir joué sur Internet. C'est peu, finalement, parce que je m'attendais à pire, moi, en fait. 16%, c'est pas autant que j'ai imaginé, en fait, parce que, bon, les poker en ligne, tous les jeux en ligne, je m'attendais à pire comme chiffre, en plus. Contre, par contre, 7,3% en 2014. Voilà, le chiffre a bien augmenté, mais je m'attendais à pire. Je dis franchement. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Déjà, je me demande si les chiffres sont vraiment les bons, parce que moi, je ne pense pas qu'il n'y ait que 18% de gens qui jouent sur Internet. À mon avis, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Et donc, voilà, des personnes qui font une grille ou deux par semaine, franchement, ça m'étonnerait qu'il n'y ait si peu. Donc, voilà, c'est... À mon avis, les gens sont beaucoup plus friands de jeux que les chiffres veulent bien me dire. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a aucun mal de jouer, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vie réelle. Quand je dis la vie réelle, à l'extérieur, PMU, tout ce que tu veux. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu... Voilà, en fait, une fois que ça devient fréquent, c'est là qu'il commence à avoir un engrenage, peut-être psychique, parce que l'addiction, c'est quand même psychique, il faut quand même l'oublier. L'engrenage commence une fois que tu ne t'arrêtes plus, en fait. Parce que jouer n'est pas mal, il n'y a aucun mal de faire un jeu, un pari sportif, de faire une grille de loto, tout ça. Mais à partir du moment où ça devient répétitif et très fréquent, là, il y a de quoi un petit peu s'inquiéter. C'est à partir de là. Depuis le début du XXIe siècle, les jeux d'argent ont connu une sorte de renaissance. Après le temps des grands flambeurs qui jouaient dans les espaces mythiques et exclusifs des casinos, les jeux d'argent sont devenus un passe-temps populaire parmi les retraités, les employés, les ouvriers ou les chômeurs. La renaissance ludique est la conséquence directe de la banalisation des jeux d'argent et de leur acceptation comme forme de divertissement. Pour mieux saisir la nature globale du phénomène, il est important de comprendre le rôle des médias et comment ils ont suscité un grand intérêt pour les jeux d'argent. Le poker est un exemple excellent de l'engouement actuel. Depuis son apparition à la télévision américaine, il a été commercialisé dans plusieurs pays européens en programme télévisuel. Il y a des émissions, des documentaires, des chats aussi. On les a vus dans les TNT. Il y a aussi en produits, des coffrets, des guides, des DVDs et bien entendu en ligne. Grâce à la technologisation, je ne savais pas que ça se disait sur ce mot, l'offre des jeux est en continuel développement et les joueurs ne sont plus dépendants du temps ni de l'espace. Parallèlement, le débat sur les conséquences nuisibles des jeux d'argent continue. En 1980, le jeu pathologique a été introduit dans... Alors ça par contre, là on va apprendre des choses. En 1980, le jeu pathologique a été introduit dans le DSM-III de l'association américaine de psychiatrie et ça a été classé comme trouble de contrôle des impulsions. Est-ce que tu étais au courant de ça ? Non, je n'étais pas au courant, non. Comme quoi, tu vois, c'était un trouble psychique de faire des jeux d'argent en continu en fait. Non, je n'étais pas au courant. Et c'est classé dans les pathologies en fait. Et ça, je n'étais pas au courant. Moi non plus, je n'étais pas au courant. Maintenant, je ne sais pas ce que j'allais dire. Super. Je continue, comme ça tu réfléchis. Donc plus tard, en 1994, le jeu pathologique a été défini comme une pratique inadaptée et persistante et répétée du jeu. Et en dépit de cela, les opinions restent partagées quand il est question de définir le jeu pathologique comme addiction. Et selon les domaines de recherche et les contextes linguistiques, les définitions diverses font allusion, entre autres, à l'excès, à la compulsion et à la dépendance. Donc aujourd'hui, les problèmes liés au jeu d'argent commencent à être mieux connus. La dépendance au jeu est devenue un phénomène dont les répercussions sur la société et sur la santé publique sont reconnues. Les États membres de l'Union européenne ont chacun une législation nationale qui régule l'offre et l'activité ludique. Les opérateurs de jeux sont imposés par les États qui ensuite distribuent les ressources aux bénéficiaires ministériels ou organisationnels. Et les jeux d'argent en ligne sont perçus comme une nouvelle source potentielle de profit financier. Mais l'Internet est un environnement spécifique qui veut augmenter le risque de la dépendance aux jeux d'argent. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une partie de la Française des Jeux qui appartient à l'État, il me semble. Il me semble. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Les citoyens européens peuvent actuellement participer à des jeux d'argent offerts nationalement et aussi transnationalement comme l'Euromillion. Tu l'as déjà essayé, l'Euromillion ? Oui. Même chose ? T'es pas... L'Euromillion, je n'ai pas gagné. Par contre, j'ai gagné une fois au loto. L'oto normal, le français ? Oui, le loto de la FDJ, de la Française des Jeux. J'ai gagné une fois au loto. C'était une somme assez maudite. J'avais gagné, je crois, de 200 ou 300 euros. C'est pas mal. Vous avez au moins deux numéros quand même pour ça. Au moins deux numéros pour ça, non ? Deux numéros et complémentaires. Et complémentaires, d'accord. Je vais gagner donc ça. Mais quand j'ai reçu mes sous, je me suis racheté quelques jeux à gratter à côté. Mais j'empochais l'autre moitié. Ah là là. Ah là là. Bah oui. Mais je n'ai pas été... T'es trop gourmand quand même. Mais je n'ai pas été abruti à tout redépenser. Je n'ai usé une partie pour racheter des jeux. Mais j'ai gardé l'autre partie. La gourmandise est un vilain péché. Oui, parce que justement, l'autre partie m'a servi à faire des courses. Donc, la législation nationale définit les types et les règles du jeu d'argent autorisées. Le statut des opérateurs nationaux et étrangers, l'emplacement des jeux d'argent et dans les lieux publics est spécifique ou en ligne et les caractéristiques des jeux et des machines. D'autre part, la limite d'âge, alors on est revenu là-dessus, est définie par la législation nationale, mais il est possible que les opérateurs modifient aussi. La taxation des opérateurs et la distribution des ressources provenant des jeux d'argent dépendent également de la législation au national. En tout cas, en France, je sais que c'est interdit au moins de 18 ans. Par contre, sur Internet, je ne sais pas. Sur Internet, je n'en sais rien non plus. Ce que je sais de source quasi sûre, c'est que les jeux d'argent, que ce soit les jeux à gratter et tout ça, c'est à partir de 16 ans. 16 ans, c'est mineur, donc c'est interdit. Oui, mais pas aux Etats-Unis, par exemple. Ah, aux Etats-Unis ! Je me fais peur, je suis resté en France, moi. Non, aux Etats-Unis, c'est 16 ans. 16 ans, c'est énorme, c'est faible, hein ? Oui, mais seulement pour... Là, tu vois, on est en plein débat, je suis contre. Oui, mais moi aussi. Mais c'est juste pour les jeux à gratter et les loteries. Après, il y a d'autres pays où c'est interdit au moins de 23 ans. Oui, mais ça dépend de l'âge légal de la majorité aussi. C'est sûrement pour ça. Parce que chaque pays n'a pas les mêmes... Non, il n'a pas les mêmes, oui, je vois ce que tu dis. Il n'a pas les mêmes lois. On est d'accord. On a compris. Depuis l'avènement des jeux d'argent en ligne, et plus précisément depuis l'intensification de la compétition sur le marché ludique global, plusieurs pays ont décidé de vérifier leur politique et leur système opérationnel des jeux d'argent. Par exemple, la France a décidé de l'ouverture maîtrisée du marché des jeux de hasard et des jeux en ligne. Alors je ne pense pas que ça soit suffisant. Est-ce que c'est... Est-ce que ça... Je ne pense pas que ça soit... Pour moi, je ne pense pas que c'est suffisant, et ce n'est pas ça qui va empêcher que ce soit les addicts ou les mineurs de jouer sur Internet. Si je peux me permettre. Surtout que par Internet, comment expliquer la chose ? Avec des mots, bien sûr. Mais sur Internet, c'est un peu facile de frauder, parce que même s'ils demandent le numéro de carte d'identité, il me semble que ça... Oui, je peux te dire qu'ils demandent la carte d'identité, ils demandent d'envoyer une photocopie de la carte d'identité. Ça, je peux te le dire. Mais qu'est-ce qui nous prouve ? Que ce n'est pas un gamin de 16 ans qui va appliquer la carte d'identité de son frangin, de son voisin, tout ça, qui fait une photocopie et qui va jouer à gogo. Et puis il y a autre chose qui... Alors là, je vais sur des sites beaucoup plus global. Il y en a qui disent, j'ai plus de... Tu sais, dans les sites, ils disent, j'ai plus de 18 ans, tu as juste appliqué dessus, terminé, quoi. Voilà. Il n'y a rien. Et le problème, c'est que tu n'as pas de preuve que c'est vraiment un majeur qui est derrière. Ou sinon, tu as des fois le machin marqué, je ne suis pas un robot. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la même... Oui, mais ça, c'est pas du tout le... Ça, c'est par rapport aux IP, ça. Ça n'en a rien à voir. Ils te font cocher deux, trois images. Tu coches, je ne suis pas un robot. Et puis, basta. Tu accèdes à ce que tu veux aussi. Oui, mais c'est pas ça qui va détecter des majeurs et des mineurs. Ça, c'est le problème d'IP, ça. Mais bon, le problème de majeur, tu as juste à dire, j'ai plus de 18 ans, oui, je valide et on n'en parle plus. C'est comme pour les films un peu olé-olé. Après, tu as oublié un détail. Je vais t'expliquer pourquoi, déjà, quand tu es mineur, tu n'es pas censé avoir un compte bancaire. Et dans les PMU, tu es obligé d'envoyer aussi un RIB. Et donc, ça m'étonnerait que quand tu joues à l'argent, parce que tu ne touches pas l'argent en liquide, c'est sur un compte bancaire, quand c'est sur Internet. Donc, je pense qu'ils n'ont pas forcément la facilité de gagner l'argent dans le sens où ça part dans le RIB de la personne concernée. Et puis, à ma connaissance, les mineurs ont très rarement des RIB sur eux. Bon, il y a le problème des comptes nickel, par exemple, à la limite. Mais les comptes nickels s'autorisent à partir de quel âge ? Je ne sais pas ça. C'est 18 ans. Donc, tu vois, on ne peut pas... Oui, mais qu'est-ce qui va empêcher le gamin de 16 ans de demander à son frère, par exemple, qui a 18 ans, 19 ans, machin, prête-moi ton RIB que je joue et que si je gagne, ça arrive sur ton compte et tu me rends les sous. Là, ça devient des recels, ce que tu es en train de dire. Oui, mais bon, voilà, ça peut arriver. C'est des choses qui sont facilement faisables. Et qui sont condamnables. Et qui sont condamnables. Et qui c'est qui prend la responsabilité ? C'est pas le mineur. Non, c'est le problème. C'est celui qui est le majeur concerné. C'est lui qui est pénalement responsable. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Bah oui. Et c'est lui qui peut partir en prison. Pour faux, voilà, usage de faux et tout bordel, quoi. L'usage de faux, c'est le plus... C'est pas faux et usage de faux, c'est fraude. Ouais, aussi fraude, ouais. Non, c'est lui de là... L'usage de faux, c'est quand tu prends l'identité de quelqu'un. Donc, oui, un petit peu, quand même. Bah si, quelque part, il y a usage de faux, parce que le mineur prend l'identité du majeur pour jouer. Donc si, c'est un petit peu usage de faux, aussi. Oui, mais c'est... Ouais. Bah si, il y a usage de faux et fraude. Donc, il y a les deux. Voilà. Donc, plusieurs gouvernements européens ont essayé de trouver l'équilibre entre l'envie de jouer des citoyens et les conséquences négatives associées au jeu d'argent, comme l'addiction, le crime et la fraude. On y revient. De nos jours, le jeu pathologique est considéré de plus en plus comme un problème de santé publique. Et jouer en soi ne constitue pas un problème de santé biomédicale. Il n'y a rien qui... Il n'y a aucun... Il n'y a rien qui... Même psychiquement, aucun... Rien de psychologique qui interdit de jouer en soi, quoi. Par contre, les impacts sociaux des jeux d'argent sont toutefois divers et graves. Les plus répandus sont les problèmes financiers. Donc, il y a l'endettement, la banqueroute et le crime. Il y a aussi les problèmes de couple. La séparation, le divorce, la cause de violence conjugale. Il y a aussi des problèmes de famille avec le stress des enfants. Il y a aussi des problèmes liés au travail et des problèmes de santé mentale. Est-ce que tu as connu ça ? Non. Moi, de mon côté, je... Je me mettais... Bien que j'étais très dépensier, je me mettais quand même un frein. Je n'allais pas... Je faisais quand même la part des choses. J'arrivais quand même à gérer ce que j'avais à gérer. C'est-à-dire mon paiement de loyer, par exemple, mes factures, machin, ceci, cela. Je faisais mes courses pour le mois. Après, c'est sûr que s'il me restait des sous à gogo, j'allais en dépenser plus qu'il en faut. Voilà. Et ça m'a... Après, je n'ai pas eu de crime ou de fraude ou de... Si, de l'endettement, j'en ai... L'endettement, ce n'est pas un crime. Non. Non, mais tu parlais d'endettement au départ. Oui. Et de l'endettement, oui, j'en ai eu. Parce que... Tu dépensais plus que tu gagnais, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais voilà. Mais ça m'est arrivé, donc, de faire des crédits... Ah oui, tu es tombé dedans aussi. Oui, de faire des crédits, de faire des chèques sans provision. Aïe ! Donc forcément, interdit bancaire derrière. Voilà, forcément. Et donc, voilà, c'est ma valeur, tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a, à un moment donné, pas la première fois, mais la seconde, surtout, j'ai fait une demande de curatel pour éviter que je retombe dans cette optique de... J'aurais pas osé parler de ta curatel parce que c'est quand même très personnel. Moi, je n'ai pas peur d'en parler, je n'ai pas peur d'en parler, excuse-moi si je te coupe, si je fais cette demande, c'est pour ne pas retomber dans ce vice. Oui, mais à ma connaissance, si tu veux qu'on parle de ça, à ma connaissance, je croyais que c'était des problèmes de facture et non pas d'endettement au niveau des jeux. Tu m'as jamais parlé de ça. Non, je t'en ai jamais parlé parce que, voilà, c'est pas un sujet sur lequel je m'ébave forcément. Donc, en gros, si je m'ai bien compris, tu es tellement tombé, à l'époque, tu gagnais, forcément, à un moment, tu n'avais plus d'emploi, tu es tombé dans les crédits. C'est ça, en fait, tu es tombé dans les crédits. Pas le crédit à la consommation et tout ça, mais le crédit dans le sens où je faisais plus de chèques que ce que j'avais sous son compte. Ah, c'est pas des crédits renouvelables auxquels tu devais, après tous les mois, refaire des remboursements, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Parce que moi, j'étais parti sur les crédits de ce genre-là. Non, non. J'étais parti sur les revolvings, moi. Non, non. Mais crédits, après, tu t'appuisais sur tes réserves et malheureusement, en plus, tu ne t'arrêtais plus, tu es là. Et ça, malheureusement, c'est là que ça s'est enchaîné sur tes factures, sur les impayés, tout ça. C'est comme ça que l'enchaînement a été là, étant donné à aujourd'hui, à ce stade, à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais sauf que la deuxième curatelle, parce que j'en avais déjà eu beaucoup auparavant, mais la deuxième curatelle qui remonte à 8 ans, maintenant, c'est moi qui en ai fait la demande pour éviter de retomber dans le vice. Parce que je me voyais partir dans un mur. Tu as les tentations, aujourd'hui, ou quoi ? C'est fini, c'est passé ? Non, maintenant, c'est fini. Je te dis, à part un grattage une fois de temps à autre. C'est sérieux, ça. Voilà. Mais il y a encore 10 ans, je faisais des... Excusez-moi. Je faisais des... J'ai dépensé un peu... J'ai dépensé beaucoup. Alors, tu es peut-être tombé dans la curatelle, puisque tu parles de ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça commence à te bouffer. Oui. Donc, ça te sert financièrement de ne pas avoir de soucis. Mais alors, bon courage, ce statut-là, tu le morfles aussi, quelque part. Oui, je le morfle. Donc, quelque part, c'est la conséquence de tes conneries, d'être là-dessus pour éviter d'être encore pire, et puis même d'être doux, soyons fous, on peut aller plus loin. Qu'il t'arrive des tuiles, que tu sois poursuivi pour des impayés, et tout ce que tu veux. Et à la fois, c'est pas non plus un exemple et une recommandation d'être sous curatelle. Parce que c'est pas facile à porter. Non, c'est pas facile à porter. Maintenant, si mon histoire, si mon vécu peut aider certaines personnes à ne plus tomber dans ce vice, dans ce... Comment dirais-je ? Oui, dans ce cercle infernal. Voilà, c'est ce que je cherchais, merci. Dans ce cercle infernal, voilà, qu'il le fasse. Tu recommandes, finalement, un curatelle pour ceux qui tombent dedans, dans l'addiction, dans ce qui t'est arrivé ? Est-ce que tu recommandes ? Est-ce que tu recommandes... Voilà. Imagine quelqu'un qui est dans la merde jusqu'au cou, au niveau financier, est-ce que tu recommandes la curatelle ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de curatelle. Il y a la curatelle légère, la curatelle renforcée, et après, c'est l'étude de la judiciaire. Peu importe les formes. Peu importe les formes, mais qu'est-ce que tu recommandes ? Pour ceux qui sont vraiment addicts, la curatelle légère serait assez bénéfique, à savoir que ça ne dure que 3 ans, la curatelle légère. Sauf que toi, ça ne va pas durer 3 ans. Non, moi, c'est une curatelle renforcée. Renforcée, mais c'est toi qui l'a réclamée. C'est moi qui l'a réclamée. Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui ou pas, franchement, là ? Parce que là, avec le temps, j'ai l'impression que tu le regrettes, maintenant. Ça dépend. Si on voit celle où j'étais assise quand j'étais sur Cisteron, et celle maintenant où je suis dans le Vaucluse, oui, il y a une grosse différence. Et je regrette ma curatelle de quand j'étais à Cisteron. Même si elle était une crétine quand elle m'a manche à baler, je restais poli, elle avait une certaine performance. Dans le Vaucluse, elle en a beaucoup moins. En tout cas, administrativement, tu es... Parce qu'il n'y a pas que financièrement, il y a aussi administrativement que tu... Voilà, c'est ça. Parce que la curatelle, il ne faut pas se dire que c'est que financier que tu es protégé. Mais le problème administratif, tu es très limité. Tu ne peux même pas faire ce que tu veux. Tu as eu des soucis pour faire tes papiers récemment. Je ne peux même pas en parler, tellement que c'était des comiques. Merci la curatelle pour ça, parce qu'ils sont tellement doués qu'il va falloir qu'on s'en sorte de nous-mêmes pour gérer tes papiers. Ça, là-dessus, gros coup de gueule, par contre, sur la curatelle. La curatelle n'est pas... Je parle au niveau administratif, parce que financièrement, je pense que tu n'as pas trop de reproches à faire. Mais quoi, tu es administratif ? Si, au niveau financier, par rapport à la curatelle, oui, j'ai quand même un coup à gueuler, quand même. Parce que, de temps en temps, j'ai besoin d'un petit peu plus pour me faire un petit peu plaisir. Je ne vais pas non plus me faire rester avec mes 40 euros par semaine. Oui, ça, tu ne l'as pas dit, 40 euros par semaine. Juste pour acheter à manger, et puis, ben, c'est la cosy, quoi. De temps en temps, je vais me faire un peu plus, même si c'est que dans la nourriture, avoir un peu plus, pour m'acheter quelque chose de plus agréable. Parce que manger des papes tous les jours, ou du riz, et des trucs comme ça, franchement, au bout d'un moment, il n'y en a rien à la casquette. Je voulais dire, les coups de gueule, c'est que tu contactes la curatelle, on te contacte 15 jours après, ah ben oui, il est absent, il est absent, il faut ça. Ah ben oui, mais je n'ai pas le papier, il faut que vous attendiez. Ah ben non, désolé, je ne peux pas. Tu peux attendre un an, comme ça, à force, hein ? Comme la dernière, au bout de 3 semaines, on m'a dit, ah, mais elle a démissionné. Ah, oui, d'accord. Surtout, on t'informe une fois que je t'ai fait. Oui, une fois que c'est fait, bien sûr. Mais c'est tellement normal, c'est tellement normal. C'est très très mal fait, ça dépend de quel secteur, parce qu'on ne peut pas généraliser tous les curatelles, mais celui que tu veux, tu n'as pas de chance. En tous les cas, quand je fais la différence entre la curatelle du 0 au 4, où j'avais déjà quelques problèmes, et celle du 84, aujourd'hui, où j'ai encore plus de problèmes, croyons-moi, c'est... Et en plus, tu ne dépends pas du 84, tu me l'as dit. Parce que tu dépends, tu m'as dit de Nîmes. C'est encore plus bizarre. C'est Udaph de Dillard, Antenne du Vaucluse. C'est super compliqué. Enfin bon, c'était un petit coup de gueule, la petite parenthèse qu'il fallait passer. Mais, j'en reviens quand même, pour ceux qui se sentent allés dans le mur, demandez quand même à faire une petite curatelle de 3 ans, pour essayer de remonter la chose et faire un dossier de sur-endettement. Parce que souvent, les jeux d'argent entraînent un sur-endettement général. Donc, faire un dossier de sur-endettement peut vous aider à vous aider par la suite à stopper ce cercle vicieux. Mais, qui dit sur-endettement, dit interdit bancaire. Tu n'as plus de checker, et les cartes bancaires, tu n'as plus de cartes Visa et MasterCard. Tu n'as plus de ça. Je te dis d'avance. Tu as une conséquence derrière aussi. Je sais. Mais au moins, tu ne t'enfonceras pas plus et tu ne te retrouveras pas au pire des cas. C'est ça. Donc, le jeu qui est devenu aussi une conduite légalisée qui peut cependant donner lieu à abus et à dépendance. On peut être dépendant au jeu, bien sûr. Voire devenir aussi une conduite pathologique. On en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, la dépendance ne suffit donc pas à faire la pathologie. Le joueur doit éprouver un manque s'il est privé de jeu. Et la trajectoire du joueur peut être déclinée en trois phases principales. Donc, il y a pendant la phase du gain, le fait de jouer est agréable et le joueur est gagnant. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon exemple. Il y a pendant la phase de perte, le joueur essaie de se refaire. Et il y a aussi dans la phase de désespoir parce que le joueur qui est exténué est souffrant. Il y a aussi le suicide, l'incarcération, l'appel à l'aide et la fuite, ce qui semble aussi être des seules options à tout ça. Et finalement, il y a l'escalade des difficultés sociales, relationnelles, psychologiques ou médicales qui en seraient aussi la cause de tout ça. Tu t'es reconnu un petit peu là-dedans ? Toi, c'est plus sur le côté perte, toi. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Quand je gagne, je continue, moi. Moi, c'était plutôt côté perte, essayer de me refaire un peu. Mais bon, je n'allais pas non plus à remettre des trop grosses sommes. J'arrivais un peu à faire la part des choses. Je ne faisais pas non plus des sommes énormes. Ça m'est arrivé. Mais tu sais, être addict, ça ne veut pas dire être dépensé compulsif. Ça n'a rien à voir. L'addict, c'est quand tu fais la répétition des jeux. Peu importe les sommes que tu mises, c'est le fait de... Tu as connu quelqu'un qui a fait ça l'année dernière. Il n'avait pas besoin de dépenser 1 000 euros. Son côté à lui, il ne pouvait pas s'en passer. Il fallait à tout prix qu'il avait fait la manche et qu'il faisait des jeux à gratter. Excusez-moi, là-dessus, je l'ai engueulé comme pas permis à cette époque-là. Parce qu'on ne demande pas l'argent des gens pour faire des jeux à gratter, si je peux me permettre. Donc, du coup, c'est ça, être addict. Ce n'est pas le côté dépensier-compulsif. C'est le côté répétitif que tu n'arrives pas à te détacher et continuer à gratter jusqu'à ce que tu gagnes. C'est ça, en fait. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, toi, tu parles de dépensier-compulsif. Ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, mais j'étais... Excusez-moi. C'est mal vu au micro. Je suis désolé. Je n'étais où ? Dans ce cas, je continue. Donc, tous les joueurs ne sont pas identiques. Ils se positionnent dans des zones ludiques et différentes, donc sociales, à risque, excessives et addictives, et peuvent circuler à travers elles. Donc, d'autre part, un joueur peut se trouver aussi dans la zone à risque en jouant beaucoup, mais ce fait n'a pas encore des conséquences négatives personnelles ou sociales. On peut aussi anticiper le développement d'une dépendance au jeu en classant les joueurs selon leur exposition risque, donc faible, modéré, élevé, haut. Et certains joueurs comme les jeunes sont classés parmi les groupes de populations vulnérables. Alors ça, par contre, c'est... Apparemment, quand tu es jeune, tu es plus... Surtout Internet, peut-être. Peut-être, à la limite, aujourd'hui, c'est plus Internet pour les jeunes. À l'époque, moi, je n'ai pas été... À l'époque, on n'a pas été en danger, moi, cette époque-là. Moi, je ne me suis pas senti en danger au niveau... Peut-être jeune entre 20 et 30 ans, peut-être, mais pas avant, quoi. Oui, il faut dire qu'on a le besoin pathologique de gagner de l'argent presque facilement d'à 20 ans et celui d'aujourd'hui est complètement différent. Parce qu'aujourd'hui, tout est cher et donc, les jeunes vont se dire vu que c'est trop cher, je vais essayer de jouer pour gagner et puis m'acheter ce que je veux. Entendant ce que tu dis, à 20 ans, on est fougueux, à 40 ans, on est raisonnable, c'est ça ? C'est un peu ça ? Non. Voilà. Non, parce que même des gens à 40 ans... D'ailleurs, j'ai vu... Enfin, ce n'est pas un ami à moi, mais c'est une personne que je croise souvent qui, la dernière fois, que je l'ai vue, c'était pour acheter mon journal. Parce que de temps en temps, je prends le journal. Mais une personne que je vois souvent qui a dépensé 1 000 euros et quand je dis 1 000 euros, c'est 1 000 euros cash pour jouer au pari sportif. 1 000 euros quand même ? Oui, 1 000 euros cash. Il a sorti 1 000 euros cash. Il faut les en dire quand même. Oui, mais oui, je ne sais pas comment il a fait, mais voilà, il les a sortis et pourtant, le gars, il a 65 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'à 40 ans, on est sage parce que même à 60 ans, on joue des sommes astronomiques. Parfois, l'addiction et l'indépendance sont acceptés comme synonymes. La conduite addictive est une réponse pour aller moins mal ou pour tenter de régler des difficultés existentielles. Et dans le cas des joueurs pathologiques, le jeu est devenu centre de l'existence au détriment d'autres investissements affectifs et sociaux. C'est vrai qu'on pense qu'au jeu et pas au reste derrière, notamment les factures, justement. Chose qu'on peut parler. Il n'y a pas que toi qui... Non, mais j'aimerais... J'en connais un beau, c'est pour ça que je... Oui, il y en a un autre qu'on peut parler. Sur l'actuel aussi, je pense. Donc on préfère parler du jeu excessif et le classe dans des addictions principales. Donc on peut boire, se droguer, manger, s'exercer physiquement et pratiquer le sexe excessif. Ça, c'est des addictions principales. Donc on peut être addictif à ça. Et on critique aussi la position périphérique du jeu dans le domaine des addictions de la modernité. Comme dans le cas de l'alcool, l'excès potentiel du jeu est depuis longtemps reconnu et non disputé. Donc est-ce que l'addiction au jeu est vraiment un dilemme social ou tout simplement un problème individuel ? Très bonne question. Est-ce que c'est du cas par cas ? Je pense que oui, quand même. Je pense que ça dépend du vécu de chacun. Oui. Chacun est différent. Chacun va avoir sa possibilité de jouer et sa possibilité de son pouvoir de jouer différemment de chacun. Disons que c'est pas le même parcours, c'est pas le même vécu et c'est pas les mêmes intentions. Parce qu'il y en a qui sont riches qui peuvent jouer, il y en a qui sont pauvres qui peuvent jouer. Donc il y en a qui veulent jouer pour gagner plus, il y en a qui peuvent jouer juste pour le plaisir, il y en a qui peuvent jouer par passion, par plaisir, par loisir, et des fois par désespoir justement parce que quand tu vis avec des misères et que t'as besoin de gagner plus, bon voilà quoi. C'est du cas par cas. Je pense que c'est individuel. Par contre on parle aussi de la question de la responsabilité. Alors qui est responsable ? Est-ce que c'est la personne qui joue ou est-ce que c'est l'État ? Ou est-ce que c'est l'État qui ne fait peut-être pas assez de prévention sur ce sujet-là ? C'est une bonne question. De mon point de vue, je pense que la personne qui va jouer, j'entends pour la tranche d'âge de 30 à 40 ans à peu près, puisque c'est ceux-là qui sont les plus touchés, sont potentiellement responsables de ce qu'ils font. Maintenant, ce qui se passe au niveau gouvernemental, la prévention du risque de jeu n'est pas assez fréquente. On y voit de temps en temps des pubs à la télé disant que le jeu est dangereux. Tu vois ça où, s'il te plaît ? Parce que je ne vois pas, moi. Je ne sais pas s'il y a une publicité que l'on voit des fois à la télé. Des fois. C'est très important quand tu dis des fois, quand même. Voilà. Où on voit une espèce de chien en peluche qui lance un boomerang. Oui, et après ? Ce boomerang, une fois, il lui revient. Il le relance, sauf qu'après, pardon, excusez-moi, sauf qu'après, le boomerang ne lui revient pas, ou alors il le reçoit dans le visage, mais tout en bas de l'écran, ça marque simplement. Attention, l'utilisation abusive de jeu peut entraîner une addiction, contacter le numéro tant, 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 tant. Et tu penses qu'une simple pub va empêcher les gens de jouer ? Ben, non. Mais le gouvernement devrait faire plus de campagnes de prévention. Et de... Mais tu te rappelles à une époque dans les années 90, on ouvrait de messages de prévention entre les émissions. On avait des préventions de drogue, des préventions d'alcool, des préventions de... Mais aujourd'hui, on n'en voit presque plus de ça. Ben non. Donc finalement, le gouvernement qu'on est en train de dire... Là, aujourd'hui, on nous bourre avec la Covid, mais il n'y a pas que la Covid qui existe aujourd'hui. Je suis désolé, il y a d'autres sujets très graves et très importants à mettre aussi en message de prévention. Là, on nous bourre à oui, il faut mettre à distance tout ça, on n'a que 200 messages de prévention, mais je suis désolé, il n'y a pas que ça qui existe. La drogue, l'alcool, tout ce qu'on avait à l'époque des années 90-2000, ben je suis désolé, je n'en vois pas aujourd'hui. Quand tu me dis ça, moi personnellement, je ne l'ai jamais vue. La pub que tu viens de me parler, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Et l'autre, d'autre part, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je pense qu'il faut de la prévention plus poussée, plus poussive, plus... Moi, je me souviens des messages de prévention dans l'alcool avec des images très très chocs, tu vois. ça, c'était fort. Tu vois, pour les jeux d'argent, j'aimerais bien que ça fasse. Ce n'est pas un boomerang qui va... Excuse-moi, ce n'est pas un boomerang qui va empêcher les gens que ce soit. Il faut quelque chose de beaucoup plus fort au niveau image, peut-être, pour sensibiliser. Ce que tu me dis, ça ne sert à rien. Franchement, le boomerang... En tout cas, je n'ai pas de mon expignon, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, mais c'est sûr que ça ne sert à rien. Parce que, je te dis, à part le message qui est écrit en tout petit, les jeux d'argent sont susceptibles de désuiter à de l'accoutumance appelé le numéro 01 je ne sais plus quoi. C'est les trucs d'addiction, ça. Oui, oui, je vois. Voilà, c'est ça. Mais ça ne sert à rien, ça. Mais c'est tellement petit, tout ça, personne n'y prête attention. Oui, parce qu'en plus, c'est écrit en tout petit. Ah, non, ça ne sert à rien. Bien sûr. Ah, non, ça ne sert à rien. Donc, voilà. D'autre part, le contrôle peut être aussi lié à l'anticipation des problèmes de jeu. Donc, les jeux d'argent en ligne sont au centre du débat sur la liberté de jouer et qui critiquent la capacité du système de monopole de jeux d'argent à éviter et à limiter ces problèmes. Bon, les jeux en ligne, sécurité, responsabilité, je pense que pour les mineurs, responsabilité des parents, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, c'est sûr. Responsabilité, moi, je suis désolé, il y a la responsabilité de la personne d'aller à l'acte, de toute façon, au niveau du jeu. C'est la personne qui est responsable de son acte, de toute façon, de faire le jeu et de continuer, continuer. C'est-à-dire, c'est pas l'État qui est responsable. L'État qui est responsable, c'est surtout sur la sensibilisation. Ça, c'est leur responsabilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Sur ce côté-là, c'est très faible. Il y a peut-être des sites, il y a des sites Internet qui font des préventions, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller plus loin, plus possible. Même, je parle de la télé, mais même les panneaux qu'on voit dans les bus, dans les villes. Voilà, ces genres de trucs. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter avec des images de choc, tout ça, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, la responsabilité, en tout cas, de l'État et du gouvernement, c'est ça. Ça, c'est sûr. Le reste, le fait que les gens passent à l'acte qui deviennent addictifs, tout ça, ça, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. En tout cas, pas pour moi. Alors, sur le sujet des casinos, on revient un petit peu. Tu te souviens des jeux qu'il y a dans les casinos ? Tu te souviens à peu près ce qu'il y a ? Parlons des machines à sous en premier. Tiens, allez, allons-y. Donc, il y a les manchots, forcément, c'est celle qui est avec la manette. Le body manchot, plutôt, on appelle ça, non ? Il y en a qui appellent ça le bandit manchot, il y en a qui appellent ça juste le manchot, parce qu'il n'a qu'un bras. Bon, OK, sans commentaire, c'est un peu ridicule, pourquoi pas ? Il y a des manchots, mais c'est tout. Donc, les machines à sous, ce côté stratégie, parce qu'apparemment, il y aurait des moyens comment on nous arnaque quelque part. Il n'y a aucune stratégie ou habileté qui n'est demandée pour jouer à ce jeu. Les machines à sous, c'est le jeu le plus simple pour tout le monde. Il y a juste un... Vas-y, tu mets une pièce et tu pousses le bordel. Et il suffit de tirer le levier pour toucher le jackpot. C'est le jeu le plus populaire pour les usagers et le plus lucratif pour les propriétaires. C'est vraiment malheureusement, le plus grand responsable des pathologies de jeu. C'est pour cela qu'il est important de choisir des casinos de confiance qui vous encouragent à jouer de façon responsable. Alors là, malheureusement, une fois que tu mines des sous, tu ne t'arrêtes plus, malheureusement, jusqu'à ce que tu touches le jackpot. Les 3 sets, c'est rare, je dois le dire. Ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est sûrement pas marqué dans ton truc, c'est que... c'est qu'une grosse partie des bandits manchots c'est les papiers mamis qui y jouent beaucoup. C'est les personnes... Tu es sûr de toi ? Oui. Tu as eu des retours ? Parce que je ne suis pas au courant de ça. Et puis après, Richpot, tout confondu ? Tout confondu, mais ce sont tous les papiers mamis. Parce que j'ai vu... Il y a quelques années de ça, j'avais vu un documentaire sur justement les casinos et tout ça. Nous sommes d'accord que les casinos, ce n'est pas un jeu de riches ? Pas forcément. Ce serait très important de le dire. Tout type de personnes peuvent y aller. Sinon, après, dans les autres jeux... La roulette, je l'ai devant moi, par exemple, la roulette, alors est-ce que ça là-dessus, arnaque par arnaque, est-ce qu'il y a des trucs qui disent que des fois ça peut être aimanté et boule et tout ça ? Est-ce que c'est... Non ? Est-ce que c'est truqué ou pas truqué, les roulettes ? Je pense que ça peut être truqué. Maintenant, je ne joue pas au casino pour savoir. Par contre, il y a un truc qui est indéniable pour être sûr de perdre, c'est que sur une table de roulettes, tu as tous les chiffres que tu veux, sauf un. Sauf qu'il y a un chiffre que tu n'as pas qui est sous la roulette. Ah, qui est sous la roulette, apparemment ? Qui est sur la roulette. Ah, sur... Alors, ce n'est pas le zéro puisqu'il est vert, le zéro. Oui, mais il est sur la roulette. Mais il n'est pas sur le tapis. Ah non, il n'est pas sur le tapis. Ah oui, il y a le zéro, c'est bon contre le zéro. Parce qu'il est vert, il n'y a pas de couleur verte, c'est vrai en plus. Il n'y a que rouge, noir. Rouge, noir, impair et manque. Ou le chiffre. Tu n'as pas le zéro sur le tapis ? Sur le tapis, non ? Je ne t'ai pas au courant. Je faisais qu'on ne pouvait pas faire le zéro, mais là, tu m'apprends quelque chose. Donc, il ne faut jamais miser sur zéro. Mais malheureusement, quelqu'un qui mise tout sur... Tu ne peux pas miser sur le zéro parce qu'il n'est pas sur le tapis. Oui, mais si c'est un zéro, tu perds tout. Voilà. Donc, c'est la banque qui récupère tout. Et si tu as misé 10 000, 20 000, 100 000, tout ce que tu veux sur ton tapis, tu perds tout et tu te retrouves une main devant, une main derrière. Le baccarat ? Le baccarat, c'est un jeu de cartes, si je me souviens bien. Ça a été apparu au 19e siècle. C'est le premier jeu effectivement de cartes. Et il faut savoir que les cartes les plus faibles dans la numérotique des cartes sont les plus gagnantes. Parce que si tu peux avoir une paire de rois et ta collègue d'à côté avoir une paire de 7, celle qui a une paire de 7 va plus gagner que celle qui a une paire de rois. Le poker, alors ça, pour moi, ce n'est pas un jeu d'arnaque parce que c'est un jeu de hasard, le poker. Quand tu regardes des jeux, il y a même une chaîne télé qui s'appelle Lucky TV, quand tu regardes comment ça marche au poker, là, c'est du total hasard. Tu joues de l'argent. Là, par contre, il faut être un grand professionnel et puis il y a un grand bluffer pour jouer au poker. Il faut être fort là-dessus. Mais pour moi, c'est un des jeux que tout le monde peut gagner. Le poker, mais il faut aussi prendre... Il faut être très astucieux sur la manière de jouer. au poker. Oui, parce qu'il faut savoir lire psychologiquement le visage de ton adversaire, même s'il essaye de... Il y a des lunettes qui ont des lunettes. Tu peux y aller. Il y en a qui sont fortiches là-dessus. Avec des lunettes noires, il y en a qui... Ce n'est pas facile là-dessus. Il faut savoir qu'au tout début du poker en France, les lunettes noires étaient refusées. les casquettes, les casquettes étaient autorisées, mais pas les lunettes noires au tout début où le poker est arrivé en Europe. Le craps. Alors, le craps, c'est un jeu de dés. Ce n'est pas 421, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est un jeu de dés. Ça se joue avec deux dés, le craps. D'accord. Sur un grand tapis. Et tant que le lanceur de dés gagne, il continue de lancer tant qu'il fait... Je crois que c'est... Quand il fait un 3, un 6 ou un 7. Le blackjack. Ça, c'est le fameux 21. Voilà. Blackjack, c'est un jeu de cartes. Oui. Donc, quand tu fais 21 ou plus que la banque, tu gagnes aussi ta plus de 21. Ou égale, je crois. Égale ou plus de 21. Voilà. Tout simplement. T'en penses quoi ? Casino, recommander, repas recommander, il ne faut pas en faire. Tu vois, à la limite, tu vas faire un jeu à gratter, tout ça, mais casino, je recommande beaucoup moins quand même. Je pense qu'il faut être... Pour moi, ce n'est pas un jeu de... Ce n'est pas un jeu auquel il faut que tu aies vraiment de l'argent pour se permettre de jouer au casino. Parce que c'est pas... Si tu vis avec une misère, je ne recommande pas de faire un casino. C'est ça. Par contre, juste une question, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on ne trouve jamais dans un casino ? Alors là, est-ce que c'est matériel ? Oui. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans un casino ? Est-ce que tu peux me donner un indice ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Non, je ne peux pas te donner d'indice. Parce que c'est un jeu ou c'est matériel ? C'est matériel. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas. Une pendule. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est vrai, exact. Ce n'est pas une rumeur, ça. Non. Parce que... Non, ça a été avéré. Il n'y a aucune pendule, aucune horloge dans un casino pour que les gens qui jouent ne puissent pas voir le temps défiler et donc continuent à jouer aussi longtemps. C'est idiot, on ne t'interdit pas de rentrer avec une montre. Je sais. C'est idiot ce qu'on est en train de dire. Oui, mais c'est les trucs qui sont comme ça. Mais c'est idiot, on ne t'interdit pas de rentrer avec une montre ni avec ton portable. je ne crois pas. Non, ce n'est pas interdit. Mais dans l'optique du jeu, dans l'optique du casino, il se dit, on ne met pas d'horloge, comme ça, le joueur va jouer, va jouer, va jouer, sans voir le temps passer et nous, on va s'en foutre plein des fouilles. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une sorte de pendule. c'est l'optique des casinos. Le jackpot n'a rien à voir avec l'heure. C'est complètement ridicule ce qu'on est en train de dire. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'avente. Oui, c'est ridicule. Je ne vois pas le rapport. Bon, pour revenir sur l'addiction, parce qu'on va faire un petit peu de prévention, donc être addict, fais attention, parce que je t'ai dit que ça résume. Je ne fais rien. Mais ça s'entend. Je ne fais rien. Je ne bouge pas. Je peux dire que ça s'entend. Être addict aux jeux d'argent qui présentent des risques à bien des niveaux qui soient financiers, familiaux, professionnels ou personnels, il est important de déterminer son niveau de dépendance pour mieux se libérer. Il est en effet possible de guérir l'addiction aux jeux d'argent. La dépendance aux jeux d'argent est une forme d'addiction dite comportementale. Cette notion est établie dès lors que l'activité ne se limite plus au simple désir. Devenue excessive, elle n'est plus adaptée à la vie quotidienne, tout simplement, et se répète et persiste au point de devenir la seule préoccupation du joueur. d'intéresser qu'il devienne alors un joueur pathologique et dans certains cas, il adopte une conduite compulsive. Il est incapable de se libérer de son habitude et de décider librement l'arrêt de son activité addictive. Le jeu d'argent est pour lui une réelle obligation. L'addiction au jeu d'argent a plusieurs conséquences. Bien entendu, elle entraîne un investissement financier de plus en plus important, voire sans aucune mesure, avec les moyens du joueur pathologique. Les conséquences sont également d'ordre social. Le joueur pathologique s'exclut de son cercle familial ou amical. Ça, c'est incroyable. Car la pratique du jeu d'argent occupe la majeure partie de son temps. Chaque perte d'argent donne lieu à l'envie impressionnable de tenter de regagner la somme perdue ou de se refaire. Ça, c'est vrai. L'addiction au jeu d'argent peut en outre être constatée chez les personnes qui souhaitent fuir leur quotidien pour diverses raisons. Donc, difficultés professionnelles, promesse de couple, mésentente familiale, insatisfaction personnelle. Donc, ce type d'addiction risque d'entraîner le joueur pathologique qui a perdu beaucoup d'argent à emprunter à des membres de sa famille. Ça me rappelle beaucoup de choses. Quand je dis ça, ça me rappelle mes 18 ans. Donc, à défaut, il peut se tourner vers des solutions illégales pour tenter de combler ses pertes financières. Parmi ces solutions, on retrouve le plus souvent le détournement de fonds et le vol. Donc, un joueur pathologique peut se faire aider. Donc, on va en parler après. Avant de faire la prévention, est-ce que tu es reconnu dans les types d'addiction déjà ? Un petit peu, parce que par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à ce que tu m'as raconté, il y a le fait de perdre, parce que moi, ça peut arriver. Par exemple, au casino, je me souviens, quand tu perds 2000 francs, le but, c'est de les récupérer et les 2000 francs. Donc, la connerie, qu'est-ce qu'on fait ? On remise 2000 francs, sauf que tu repères 2000 francs et puis ça devient un circus en fin. Et au total, tu perds une somme astronomique impossible d'image. C'est vrai que le but, c'est de récupérer, mais que tu ne récupères peut-être presque jamais. Donc, est-ce que toi, tu t'es reconnu dans l'addiction et dans l'indépendance ? Est-ce que tu étais dépendant du jeu d'ailleurs, premièrement, avant de dire addict ? Indépendant, non. Non. Tu n'étais pas... Je jouais... Je... 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 Flûte. Est-ce que aussi, il y a une autre question qui est... Autre chose qui est dedans. Est-ce que le fait de jouer, ça t'a... Ça t'a distancé de ton cercle amical et familial ? Quand tu faisais... Non, pas du tout. Non, non. Parce qu'il y en a un qu'on a connu qui était comme ça l'année dernière. Oui. Il était comme ça. Il était très distant. Il est devenu très distant avec ses trucs. Parce qu'il faisait la manche pour faire ci et ça et puis ça devient sa case en fin et ça a été tous les jours. Et il se montait la queue. Et pour rien gagner en plus au final. Voilà. Donc ça ne servait à rien. Donc, ce type d'addiction risque d'entraîner le joueur pathologique qui a perdu beaucoup d'argent à emprunter donc à des membres de sa famille ou des amis et à défaut, il peut se tourner vers des solutions illégales pour tenter de combler ses pertes financières et parmi ces solutions, on retrouve le plus souvent le détournement de fonds de vol. Donc ça, on l'a dit. Donc. Sauf que moi, de mon côté, je n'ai jamais détourné ou volé qui que ce soit pour mes addictions. Donc, on va expliquer maintenant un petit peu de prévention. Un joueur pathologique peut se faire aider pour se libérer de sa dépendance et pour ce faire, il a la possibilité de s'adresser à des professionnels spécialisés dans la prise en charge de l'addiction au jeu comme un médecin addictologue ou un psychologue tout simplement. Mais les psychologues peuvent vous aider là-dessus. Un entretien et un test d'évaluation sont indispensables pour évaluer le niveau de dépendance du joueur pathologique et mettre en place un suivi parfaitement adapté. La prise en charge de l'addiction au jeu d'argent repose sur une approche individuelle qui implique plusieurs entretiens. Elle a pour but d'aider le joueur à lutter contre les troubles qui découlent de son addiction. Parfois, une approche familiale est également indispensable. Tu as eu de l'aide aussi pour t'en sortir de ton côté ? De la part de mes parents ? Enfin, de ma famille ? Tu as eu quand même du soutien derrière ? Non, zéro. Ah, zéro. Tu t'en es sorti toi-même. Chapeau. Je t'ai dit, je me suis sorti de mon addiction au jeu comme je me suis sorti de mon addiction à l'alcool. Un chapeau. Tu t'en es sorti tout seul. Là-dessus, tu peux être fier de toi en tout cas. Je suis fier de moi. Donc, parfois, une approche familiale est également indispensable, notamment lorsque les conséquences de cette activité pèsent de lourd sur le climat familial. Des groupes de parole permettent d'exprimer son mal-être et de ne plus garder tabou cette problématique. Le suivi peut reposer en parallèle sur une prise en charge sociale dans la mesure où le joueur pathologique a perdu toute autonomie financière. Et là, on revient sur le côté curatel qui arrive et qu'il connaît de grandes difficultés de réinsertion. Et enfin, lorsque l'intensité addictive est extrême et que le joueur pathologique est gravement dépressif, la prise en charge peut également être médicamenteuse. Ça peut aller jusque-là aussi. être addict au jeu peut amener à avoir des médicaments. Ça, je ne le savais pas. Ça dépend du trouble psychique. Si le côté psychique est très affecté, parce qu'être dépendant, c'est psychique, de toute façon, c'est symptomatique. C'est pas... Ça peut être aussi relationnel, ça peut être un trouble aussi de ce qu'on a vécu, ça peut être... Par rapport à une dépression aussi, ça peut amener jusqu'à des médicaments. Les jeunes publics qui sont très exposés à tout type d'addiction, donc la prévention est la meilleure carte à jouer pour éviter qu'ils ne deviennent des joueurs pathologiques. Et tout parent ou éducateur doit pouvoir mettre un jeune en garde contre ce type d'addiction. Alors ça, c'est pas gagné, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Aujourd'hui, les jeunes, mais aussi les adultes et les seniors sont de plus en plus exposés à l'addiction, au jeu d'argent ou aussi au jeu de hasard, parce qu'on n'a pas cité les hasards. L'accès à ce type d'activité étant largement facilité par les outils informatiques dont nous disposons, il est possible de s'adonner à toutes sortes de jeux d'argent sans sortir de chez soi et tout simplement se connecter à Internet et ce malgré la régulation des jeux d'argent et de hasard en France. Bon. Internet, rapide. Ça là-dessus... Là-dessus, je sais pas comment... C'est porte ouverte. C'est ça le problème. Voilà. Et le problème, c'est que quand t'es tout seul, qu'est-ce qui t'empêche de jouer sur Internet et il n'y a personne qui t'empêche de faire quoi sur ça ? Et là, tu te retrouves seul au monde et seul... Alors là, c'est difficile parce que... Imagine que t'as personne et que tu te retrouves seul sans entourage, tout ça, tu te retrouves seul et c'est dur là. Quelqu'un qui peut tomber dedans par désespoir, par dépression, par... Mais aussi par désespoir parce que tu gagnes plus rien, parce que tu travailles plus, parce que... Alors quand t'es tout seul et que tu... Et puis Internet qui est une forme d'isoloir quelque part pour... pour t'occuper, pour faire ton passe-temps, pour faire passer ta journée, et tu peux tomber dedans vite fait aussi. Voilà. Au début, ça va commencer par... par des petites... par des... par des petites manipulations de jeu. Ça va être des 10 euros, des 20 euros, 100 euros, d'accord ? mais on va vite devenir dépendant à coups de 1000, 1500, 2000 euros sur des comptes... Ça peut partir petit, ça peut finir gros. Ça peut... Ça peut devenir très gros et ça peut, malheureusement, terminer soit en hôpital psychiatrique pour le meilleur des cas, soit pour d'autres personnes l'accorder au coup, comme on dit gentiment. C'est vrai. C'est vrai. Le suicide, on n'en a pratiquement pas parlé, mais c'est vrai que c'est une des conséquences qui peut arriver en cas de... imagine que tu perds tout jusqu'aux huissiers, des machins, les... attends, c'est un cercle infernal, comme on a dit. Tu peux commencer par un simple truc, tu peux finir par dépenser encore plus pour finir dans un crédit. Alors quand je dis crédit, cette fois, c'est le vrai crédit, cette fois, le crédit, tout ça. Après le crédit, imagine que tu perds ton emploi terminé, tu perds aussi tes relations parce que tu deviens un petit peu... tu t'isoles un petit peu là-dedans. Donc ça devient un cercle infernal qui prend des proportions encore plus élevées selon jusqu'où tu vas et qui peut finir comme tu l'as dit, malheureusement, au suicide et des choses que je ne souhaite pas et c'est là que je dis mais qu'il faut qu'il soit aussi un petit peu... il y a la responsabilité du gouvernement aussi, ce côté sécurité, ce côté... comment t'expliquer ? Qu'il faut prendre soin des personnes qui tombent dans ce piège, parce que ça reste un piège de jouer à la fois, comme tu dis, juste pour 2 euros, tout va bien, mais des fois, ils peuvent tomber dans ce piège parce que ça devient un cercle infernal, un cercle sans fin et qui malheureusement, qui peuvent tout perdre parce qu'une fois que tu tombes, ça peut être n'importe quoi, des jeux en ligne, des jeux sur internet, des jeux... peu importe quel jeu, mais tu peux tomber dedans et tu peux tout perdre et quand tu perds tout, aïe ! C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est pour ça, moi, maintenant, il y a une philosophie que je me suis mise dans le crâne, c'est que chaque jour que je ne joue pas, je gagne de l'argent parce que je ne dépense pas ce que je ne dépense pas. Donc ce que je ne dépense pas, je le garde et donc ce que je garde, je l'ai gagné. Sauf que tout le monde n'a pas cet esprit, quoi. Voilà, moi, c'est ma philosophie, c'est mon ressenti, c'est ma façon de penser. Je ne dis pas que tout le monde doit penser comme moi. Mais l'argent que tu ne dépenses pas, c'est de l'argent qui te reste et donc que tu as gagné. Bien sûr. Voilà, c'est ma philosophie, c'est ma façon de penser. Ben disons que ça reste... Je sais qu'il y a des gens qui se disent c'est mon argent, je fais ce que je veux. Il y en a qui ont cette philosophie aussi, je dépense comme j'en ai envie, je dépense si je veux n'importe quoi. Surtout ceux qui travaillent parce que ceux qui travaillent, ils se disent c'est mon argent, je l'ai gagné, je fais ce que je veux donc je dépense comme je veux. C'est comme ça que les gens, sauf que malheureusement, ils dépensent comme ils veulent mais ils n'ont pas conscience que du jour au lendemain, ça peut aller de 40 heures. Disons qu'ils n'ont pas cette conscience, cet état d'esprit en disant attention, ils n'ont pas ce côté freinage en disant attention, demain je peux tout perdre et que... C'est ça en fait, du jour au lendemain, on peut tout perdre et ça, ils n'ont pas cette philosophie-là les gens. Ils s'arrêtent en disant je fais ce que je veux de mon argent parce que les gens aujourd'hui sont comme ça, ils sont un petit peu... ils sont flambeurs, vas-y je peux m'acheter une voiture Mercedes, tu vois, je parle aussi des gens, des people qui ont de l'argent astronomique et qui demain peuvent tout perdre parce qu'ils n'ont plus rien et tu vois ce que je veux dire. C'est un exemple, mais bon, il ne faut pas avoir cet esprit-là en tout cas de flambeur, mais il faut à la fois faire ce qu'on veut mais être raisonnable à côté en disant attention, je me mets une certaine limite dans un certain seuil de ne pas aller trop loin, de se fixer un seuil, de limite minimum pour ne pas tomber sur ce sac infernal tout simplement. Et bon, pour conclure, je reviens sur la prévention de l'addiction. Donc en cas d'addiction au jeu d'argent, il est important que l'entourage aide le joueur pathologique à prendre la décision de se soigner et il est possible aussi de demander conseil à un médecin ou de consulter un réseau en addictologie. Par exemple, il y a le réseau national pour la prévention et de soins du jeu pathologique. Alors, je veux vous dire, il faut retenir, R-N-P-S-J-P. Et puis, il y a tous les SOS, les SOS Amitiés, SOS, voilà, si on se sent seul, tout ça que... tu m'as parlé tout à l'heure de la pub, par exemple, il y a qui ? C'est la FDG qui diffuse ça. Il n'y a pas de SOS ? On voit, donc, à l'image, un chien qui joue avec un boomerang, mais, après, en tout petit, il est marqué, attention, le fait de jouer peut entraîner une... Une dépendance, une dépendance ou une addition, je ne sais plus. Je crois que c'est plus une dépendance, je crois. contacter le numéro 01, je ne sais plus combien parce que je... Voilà, je ne parlais de mieux pas des chiffres. Mais pourquoi tu ne sais pas qui est dédié ce numéro ? Tu ne sais pas si c'est un SOS ou si c'est une FDJ, tu ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave, mais... C'est pour... C'est pour les... Excusez-moi. C'est pour les personnes qui... Enfin, je pense que c'est pour les personnes qui sentent qu'ils sont en train de dériver et qui veulent avoir des conseils. un peu comme le SOS tabac infoservice. Mais c'est ça que je... Alors, il n'y a pas SOS tabac infoservice, c'est tabac infoservice. Ce n'est pas SOS tabac infoservice. Ça n'a rien à voir. Oui, mais franchement... Mais après, il y a SOS amitié, SOS... Mais je crois qu'il y a un truc d'addictologie aussi par téléphone, mais je n'ai pas le numéro, malheureusement, sûrement. Vous pouvez regarder sur Internet. SOS amitié, c'est dans le Père Noël est une ordure, hein ? Non, ça existe vraiment, SOS amitié. Et puis, c'est SOS détresse amitié, s'il te plaît, dans le Père Noël est une ordure. Je vois que tu connais tes classiques. Ah oui, mais... Mais pas loin. C'est SOS détresse amitié. Et SOS amitié, ça existe vraiment. Voilà, si je peux le permettre. Mais je n'étais pas loin de mon compte. En banque. Il y a amitié, je crois qu'il y a un truc d'addictologie, de dépendance par téléphone aussi qui existe. Vous pouvez regarder sur Internet les numéros à ce sujet. Est-ce que tu as une conclusion à faire à ce sujet ? Parce que c'est encore ton sujet qui a choisi. Est-ce que tu as des recommandations, des coups de gueule ? Qu'est-ce que tu as à dire pour finir ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Il faudrait que la FDJ arrête ses publicités à la con. Parce que, surtout quand il y a les tirages d'Euromillions et de l'auto, qu'il n'y a pas de gagnants et qui te disent la semaine prochaine, il y aura le monde tant de millions d'euros à gagner. Tentez votre chance, machin, ceci, cela. Il t'incite en plus à jouer. Il t'incite à aller jouer. C'est ça le pire. Il t'incite à aller jouer. C'est vrai en plus. Je vois par exemple au bureau réaliste qui n'est pas très loin de chez toi, on sait que l'Euromillions est à 97 millions vendredi. Et en dessous, il y a marqué tentez votre chance. Seulement, ils vont être des millions et des millions à tenter leur chance pour des clous. Pas faux. C'est vrai qu'on n'a pas dit. C'est vrai qu'il y a l'incitation à jouer aussi quelque part parce qu'il y a cette somme énorme qui est tellement mignon, tellement jolie. Après, la faute à quelque part, on revient sur le côté responsabilité qu'on a dit tout à l'heure, finalement, il y a aussi cette responsabilité des bureaux de tabac, des télévisions et même des pubs de la FDJ et non pas de l'État cette fois, d'inciter, d'avoir cette... de mettre ces sommes alléchantes, tout ça, et puis après, les gens tombent dedans comme ils tombent dans le panneau et puis après, ça devient certainement fin. Donc, c'est vrai que la responsabilité à ce côté-là, je te rejoins, jouer, oui, mais demander, inciter, bien profond avec des sommes astronomiques pour jouer, attention quand même. Les PMU, c'est pareil, il y a un petit peu des fois aussi, les publicités, il y a des fois des... Attention, le prochain jackpot, un million d'euros jouer au tiercé. Il y a les paris sportifs pour ce qui est du foot, aussi. Oui, exact, bien sûr. Il y en a beaucoup moins quand même, moins, mais un petit peu. Si, parce qu'ils font la pub pour un site qui s'appelle Unibet. Oui, Unibet, Unibet, U-N-I-B-E-T. Je ne connais pas. Parce que bet, bet en anglais, c'est Paris. D'accord. Voilà, donc Unibet, ça veut dire Paris unique, en fait. D'accord. Et tu paries sur les matchs qui vont avoir lieu, les machins, les ci, les là. Mais c'est bien ce que tu viens de dire, parce qu'on n'a pas dit le côté pub qui incite. Le côté aussi, mais attends, on parle des pubs, mais aussi, les bureaux de tabac qui te met le gros jackpot, le gros chèque qui t'incite à jouer. Ce n'est pas mieux. Enfin, c'est très bien dit là-dessus. Ah bah écoute, retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.